Chers ultras, chers ultras, bien le bonjour, encore une fois une vidéo off et cette fois-ci on va parler de quoi ? On va parler des cheaters sur MW2. Oui, ils sont déjà arrivés, il aura fallu moins de 24 heures pour arriver sur la bêta de Monarch Warfare 2 qui est disponible actuellement sur PC. Quelle horreur ! Dans tous les lobbies à OSBMM, on se retrouve avec un cheater. Comment est-ce que c'est possible ? Comment ça se fait qu'il soit aussi rapide ? Alors comme vous le savez, on a un anti-cheat, il s'appelle Ricochet. Je suis satisfait de Ricochet, je trouve qu'il fait un taf plutôt correct, en plus il est drôle. Je me souviens de Surverdance où j'avais environ 4 à 5 IMbots par partie, c'était vraiment pas marrant. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec MW2 ? Viens avec moi, je t'amène, on va dans le dossier sombre. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là on a une vidéo de TikTok, une des nouvelles maps de MW2. Il a tout. Il a tout, gros. Non, ok. Je pense que c'est quand ça verrouille, ça doit faire... Oh, oh. Ah ouais, c'est ça. Oh là là. 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 Ok, petite IM. Mais les gars, mais comment tu peux jouer comme ça ? T'as des carrés partout sur l'écran, tu mets que des headshots. Où est-ce qu'il est le... Je comprendrai jamais. Il a failli se faire tuer, hein. Il a failli perdre son duel, hein. Regarde-le, regarde-le jouer. Je vais faire une aparté rapide. J'ai jamais compris l'intérêt de cheater. Honnêtement. Je me souviens, moi, à l'époque, sur CS, il y avait tout le club 1337 qui cheatait énormément, beaucoup d'allemands. Avec l'évolution de notre société, le fait de tout avoir simplement, de tout avoir facilement, de savoir qu'il te faut des milliers d'heures avant d'avoir un bon level sur un jeu. T'as la flemme, du coup, tu choisis la simplicité. Est-ce que c'est pour ça ? Il y a différents degrés, tu vois. Il y a le radarac qui sert juste à avoir l'information. Il y a le wallac, tu vois où l'ennemi est à travers le mur. T'as plus beaucoup de challenge à ce niveau-là. Et là, t'as l'IMBot avec ESP no recall. Ce qu'absolument tous les cheaters ont en ce moment. Fais un petit clin d'œil à l'autre abruti de Pixel. Ah, un Zer ! Ils ont pété les plombs, les mecs. Ils te baladent en voyant des carrés partout, gros. J'ai l'impression d'être sur Solidworks. On est où ? Ils peuvent même débloquer la FOV pour se la débrider. Genre, on est sur un truc où, limite, les cheaters sont des développeurs. Les mecs ont l'accès à tout. Ils maîtrisent tout. Et j'ai l'impression qu'ils sont même plus rapides que les développeurs actuels. Après, j'ai une info un peu sombre à vous donner. Je suis tombé sur un russe sur TikTok. Il a développé son propre shit. Le truc marche sur MW2, d'après ses dires et d'après ses vidéos. Il a un Discord avec déjà plus de 400 membres. Et tous les jours, ce chiffre gonfle. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait appel à Maxence. Bonjour, tu m'as seul ? C'est bon, on va faire mon visage. Bonjour, je m'appelle Maxence. J'ai 17 ans et ma passion à moi, c'est de baisser les gays des autres. Aujourd'hui, j'ai introduit un Discord pour lequel j'ai acheté un shit privé qui me permet d'avoir AIMBOT, SILENT, AIM, HOT. J'ai payé 14 dollars et tout ça grâce à mon compte Paypal où ma mère m'envoie des alopas à ce temps d'en temps. En tout cas, on va faire deux, on lui a bien chier dans la bouche. Moi, il va être un rapé et je suis déjà en train de défoncer tout le monde grâce à mon trigger SILENT, AIMBOT. Ok, là, je crois qu'on a vraiment accès à tout. Buy now, AIMBOT, voilà, ESP and more. Vous imaginez, on a un système d'antichit développé par une société qui pèse des milliards qui est contournée par un Russe qui carbure à l'essence et à la vodka au fond de sa piole, au faire fond de la Sibérie. On va découvrir une vidéo sombre, messieurs. Une vidéo terrible. Une vidéo qui fait du mal. Oh, quoi, hein ? Le fameux truc qui pop avec un cerf. FOV, check. Oh, les gars, le mec peut tout modifier. Activer, activer l'AIMBOT. Oh, mon Dieu. Bouger le FOV. Visible check. Aiming check. Aiming and friendly. Quoi ? Même le friendly fire, ça tire ? Autoshoot. Autoshoot, ça veut dire que tu te déplaces comme une toupie, j'imagine. Ce qui faisait qu'on savait qu'un mec cheatait, c'était qu'il mettait son visage de façon à l'arrache et d'un seul coup, ça fliquait et ça pixel perfect la tête. On savait à 100% que le mec cheatait. Peut-être que cette option est faite pour justement smooxer ce petit truc et faire en sorte que ce soit legit, soi-disant. Ok, donc là, il peut choisir absolument tous les paramètres de son truc. Mais mec, c'est un guide d'installation, son bordel. C'est un guide d'installation pour fils de pute. Ok, ouais, tu peux vraiment... Tu peux vraiment... Non, mais c'est pas possible. Tu peux... Ils peuvent tout faire, les mecs. Ils peuvent régler la distance à laquelle leur AIMBOT s'active, les points. RGB 1337 axe ? Qu'est-ce que... 1337. Putain, et les gars... Vous savez, ce qui serait trop, trop intéressant, c'est une petite aparté. Et j'aimerais trop que vous me le disiez dans le commentaire. Est-ce que ça vous intéresserait ? On retrace l'histoire de 1337. Qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce que ça a commencé ? Moi, il me semble que ça a commencé sur 1.6. Ça a suivi sur Source, puis sur CSGO. Et après, j'ai toujours vu leur tag un peu partout dans les jeux vidéo. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui a commencé ça ? Est-ce que ce serait possible de retrouver un des membres fondateurs ou une des personnes qui a été haut placée dans ce truc ? Ce serait incroyable, en vrai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Oh mon dieu, oh mon dieu, ça fonctionne... Oh là là, oh là là, ça fonctionne bien, oui. Les gars, il voit les 4 ennemis. Du coup, il a foutu la couleur violette juste avant. Il les voit tous en violet clair juste là. Oh là là, il les contourne. Ah là, c'est la fin. Oh là là. Oh là là. Ok. Deux morts. Vous avez vu comment ça représente ? Comment ça simplifie le bonhomme ? Juste un trait, le truc. Et il sait qu'il doit mettre tous les hitmarkers dans la tête. Et ça les met vraiment en haut de la tête, les hitmarkers. C'est... Oh là là. Oh là là. En plus, il n'y a pas à chier son truc, il marche bien, quoi. Autant tu as des shit, il pue la merde. Je suis déjà trouvé sur plein de cheaters qui puent la merde, un truc de ouf. Autant lui, tu ne peux rien faire. C'est fini, quoi. C'est fini. Oh là là, c'est terrible. En fait, là où c'est terrible de voir ça, et là où ça me fait mal de voir ça, c'est que ça fait 24 heures que le jeu est sorti. 24 heures que le jeu est sorti en bêta, accessible seulement à quelques joueurs. C'est que ce truc s'est transformé en disponible au Radarac, au Alak, à l'ESP, à l'embot, tout, tout, tout. Comment c'est possible en seulement 24 heures que un anti-shit d'une boîte qui pèse des milliards soit déjoué ? Expliquez-moi. Après, je sais ce que vous allez me dire, les gars. Ça reste Modern Warfare 2, sans bal et couilles, c'est des jeux qui tiennent 3 semaines, 1 mois. Mais les gars, si les cheaters, ils ont réussi à créer un shit en 24 heures sur MW2, vous pensez qu'il leur faudra combien de temps pour aller sur Warzone 2 quand le jeu va sortir ? Il risque d'y avoir de sacrés problèmes. Parce que Warzone 2, moi, à la sortie, je vais l'exploser. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais dès qu'il y aura 20 000 subs sur la chaîne, on lancera un sub à ton lors de Warzone 2. Peut-être que vous me verrez pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On va plus se quitter, tchats ? L'élément qui pourrait être vraiment dommage, c'est qu'à la sortie de Warzone 2, il y ait tellement de cheaters, d'iambot, de machin, de trucs, que la sortie du jeu soit gâchée. Les gens se disent, ok, le jeu avait l'air sympa, mais il y a tellement de cheaters que dommage. Parce que des jeux qui sont morts à cause de ça, on en a vu plein. J'ai vu des jeux super, des serveurs ont été des DOS, et juste pour la soirée des DOS, avec les VIP qui avaient été invités, comme Ninja, Ashra ou Doctor Disrespect, n'y ont pas participé. Je parle évidemment d'Island of Nine. Et le jeu, du coup, n'a pas eu de seconde chance. Ils ont raté leur soirée de lancement. Ça a été fini. Pourtant, le jeu était fantastique. Ricochet sur Caldera est plutôt efficace. Ça laisse un mois aux développeurs pour s'armer contre cette menace. Et j'espère que la guerre sera remportée du côté des devs. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour tous les joueurs. Je suis quand même pressé de la sortie de Warzone 2.0, mais je suis pas mal inquiet. Parce que quand je vois des shit aussi bien développés, qui arrivent aussi vite, ça craint. Espérons qu'ils arriveront à s'adapter. Mais vous, chat, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez du fait que des mecs achètent des shit, des centaines d'euros, juste pour les utiliser pour une bêta qui dure 4 jours, et casser les couilles à absolument tout le monde ? Qu'est-ce que c'est que ces êtres humains en chat ? Qu'est-ce que c'est ? Je vous invite à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo, à lâcher un gros like. Et puis, ce genre de vidéos, je kiffe de plus en plus les faire. Donc, si vous aimez ce format, vous savez quoi faire. Je vous fais des bisous, les ultras. Prenez soin de vous. C'était chaud. Sous-titrage ST' 501